Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur A.S. Je sais cette semaine il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur ma chaîne tout simplement parce que j'étais malade et en plus de ça la vidéo sur les 24h dans la peau de mon sims a pris énormément de temps au niveau du montage donc du coup ça a tout décalé et au final on ne se retrouve qu'avec deux vidéos cette semaine mais bon ça peut arriver écoutez et j'avoue que aussi j'avais besoin de me reposer, je suis toujours malade à croire que le mois d'octobre veut m'achever, mon corps est en mousse, j'attrape froid pour rien et ça m'énerve Enfin bref, on va aller voir notre petite Scream, let's go ! Souvenez-vous les amis, dans l'épisode précédent on s'était arrêté au moment où Yelen s'était fait engueuler par sa mère car elle voulait suivre son parcours professionnel et que sa mère ne voulait pas Dans les commentaires certains et ou certaines d'entre vous m'ont dit que c'était horrible car je n'avais pas pris la défense de Yelen mais vous avez la mémoire courte Je n'ai pas oublié la scène, le petit scandale que nous a fait Yelen au milieu de la cour du campus à nous afficher devant tout le monde parce que nous n'avions pas rangé notre coin dans la chambre Moi je n'ai pas oublié, le comportement de Yelen m'agace au plus haut point Je ne suis pas un punching ball, je ne suis pas un défouloir et son comportement m'énerve C'est pas parce qu'elle a un problème avec sa mère qu'elle s'engueule avec sa mère qu'en conséquence elle va se défouler sur moi, je suis pas d'accord avec ça en fait Je suis désolée, je n'ai pas non plus oublié Yelen au début de la rentrée scolaire au campus Quand elle s'en est pris à Shani, tout simplement parce qu'elle n'aimait pas son style vestimentaire elle s'est permise de l'humilier devant tout le monde Je n'ai pas oublié, Shani est un personnage adorable, elle est très très gentille et Yelen s'en est pris à elle gratuitement Certes la scène avec Yelen et sa mère faisait de la peine mais j'en ai rien à faire Elle s'en est beaucoup trop prise à moi pour rien et j'en ai marre Et honnêtement j'en ai rien à faire de gagner des points avec elle Vous m'avez dit c'est dommage, tu n'as pas gagné de points avec elle Je n'ai pas l'intention de sortir avec Yelen et je ne pense pas que ce choix soit en plus possible Et qui vous dit, car souvenez-vous, elle est en kiff sur Castiel et Castiel est l'un de nos crush Comment j'ai dit crush, crush potentiel Donc imaginez le jour où, on prend des guillemets, je sorte avec Castiel Le scandale qu'elle va nous faire Et là, la bonne action qu'on aurait fait avec sa mère en la défendant Et bah elle l'aura oubliée Et bah oui c'est ça Yelen, elle oublie très très vite Et moi ça m'énerve Donc oui, oui cette scène a fait de la peine mais j'en ai rien à faire J'en ai marre, c'est qu'il n'y a pas marqué aide sociale sur mon front Surtout pour cette fille là, qui ne se sent redevable de rien C'est comme ça que tu me défends ? Ça ne me regardait pas, c'est entre ta mère et toi, clairement ouais J'avoue j'ai perdu gras, je suis à moins 40 Pourtant tu étais un des sujets principaux de la conversation Et dans la même pièce que nous Tu aurais pu faire quelque chose Je... je... Laisse-moi J'ai préféré me taire, j'ai pris mon sac et je suis sortie de la chambre en la laissant derrière moi De toute façon je dois me rendre à mon prochain cours Ah non ça suffit les bêtises Moi j'en ai marre d'être gentille avec tout le monde et tout Je me prends déjà la tête avec Nathaniel et Castiel avec leur caractère de merde Donc ça suffit J'aimerais avoir des relations amicales avec toutes les filles Celles qui sont bizarres comme Yélène Un coup ça va, un coup ça va pas Tu dégages Putain Non mais c'est vrai les amis Un truc vrai et qui s'apparente au comportement de Yélène Au lycée Non plutôt en BTS Au lycée ou en BTS Enfin bref Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver en cours Normal et tout Vous êtes plutôt de bonne humeur Vous vous asseyez, vous papotez avec votre camarade de classe Et là, t'as le prof qui arrive Tu ne sais pas pourquoi Qui est de mauvaise humeur Et tu t'en prends plein la gueule Parce qu'il est de mauvaise humeur Tu te fais virer de cours Oui oui ça m'est déjà arrivé Parce que le professeur était de mauvaise humeur Et que j'étais dans sa ligne de mire Et il m'a viré de cours simplement Parce que j'avais oublié de faire un exercice En BTS T'as plus de 20 piges et tu te fais virer de cours Parce que t'as oublié de faire un exercice En fait son comportement me fait tellement penser au professeur C'est ça Ils s'en prennent à toi Ils ont passé une sale soirée Au sein de leur famille Et du coup Tu sais pas pourquoi Mais le lendemain matin Tu t'en prends plein la gueule Parce que monsieur ou madame A passé une mauvaise soirée Nous on y est pour rien Ok Je n'ai pas à prendre pour les autres Je comprends mieux les coups de fil de Yelen Elle était énervée chaque fois que je la croisais Après qu'elle ait eu sa mère au téléphone J'aurais préféré ne pas assister à cette scène Je me sentais vraiment en trop dans cette chambre La mère de Yelen a l'air d'être quelqu'un de réputé Dans le monde de l'art Je comprends un peu mieux la pression Qu'elle doit avoir au quotidien Mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre à moi Ou aux autres Comme elle a l'habitude de le faire Je suis désolée Elle a totalement raison Non j'ai pas Elle m'en prend plein la gueule Je suis désolée Tant qu'elle change pas de comportement Moi je serai pas agréable avec elle Je sais plus je dois aller là Je suis tellement énervée Pas au cours d'Armoudal Ok je suis en cours Je vais énerver hein Quoi m'énerver aujourd'hui J'ai poussé la porte de l'amphi discrètement Il n'y a presque pas de bruit Est-ce que le cours a déjà commencé ? Oh zgleam Bonjour Vous n'avez pas vu l'affiche sur la porte ? Eh ? Il semblerait que non Entrez allez-y Vous êtes virée Non attendez On va y aller doucement Le cours est annulé Oh merde Je dis putain Je me suis trompée de tout J'ai dit Vous êtes virée Merde Pas que je sache Ah pardon Non je L'idée a saugrenu Que les paroles de Yuna Avaient été entendues par le directeur M'avait traversé l'esprit Oui mais non je voulais pas dire ça Punaise Désolée de vous décevoir Je pense rester votre professeur Jusqu'à la fin de l'année La salle est simplement réquisitionnée Pour une conférence exceptionnelle Dans une petite demi-heure J'ai l'impression que ça fait une éterne idée Que je n'ai pas suivi l'un de vos cours J'admets que la dernière fois C'était de ma faute Si le cours s'est trouvé annulé Mais cette fois-ci Je n'y suis pour rien Vous avez bien fait d'annuler le cours Si vous ne vous sentiez pas en état De l'assumer Oui voilà Merci de votre soutien Mais malheureusement C'est mon rôle d'assumer mes cours Contre 20 au Zemarie Je n'ai pas été un exemple sur ce coup-là Maintenant que j'y pense Nous pouvons encore profiter de la salle Pendant une demi-heure Vous pouvez très bien en profiter Pour réviser Ou quoi ? Ça veut dire quoi ce ou bizarre là ? On pourrait en profiter Pour apprendre à se connaître un peu mieux Est-ce que je peux vous poser des questions Surtain des cours ? Je sais pas Est-ce que je peux en apprendre un peu plus sur lui ? C'est vrai tiens Du coup ça fait un moment qu'on a commencé les cours Est-ce que je peux en apprendre un peu plus sur toi ? Pourquoi pas ? Oui la première question qui me vient c'est Pourquoi ce cursus ? Mais non ! Moi je voulais connaître votre position préférée voyons ! Non je rigole voyons A vrai dire j'ai longtemps hésité après la fin du lyc Mais pire est que mon professeur d'art plastique M'avait déjà convaincue Que je trouverais ma place dans cette voie Et les professions à la clé sont particulièrement intéressantes Je vois Toutes vos chemises sont dégotées de cette façon J'ai l'impression que je vais la mettre en mode dragueuse et tout Je sais pas je trouve ça rigolo Écoutez Est-ce qu'on peut un petit peu sortir des chemins battus Et oser être coquines ? Ah si je vais me dire Hi 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 Ça me fait rire Quoi ? Pardon la question est sortie toute seule Mais ça me fait tellement rire Ah ouais j'ai perdu 5 points Mais ça la fait rire Je devrais vous réprimander mais je vais mettre ça sur le compte de l'humour Avez-vous revu Mélodie ? Euh non je l'ai pas revu Je ne m'attendais pas à ce qu'il amène le sujet J'espère qu'elle va mieux Elle a de la chance de vous avoir comme amie Vous vous inquiétez pour rien Je suis sûre qu'elle va très bien Par rapport à la conversation que l'on a eu la dernière fois je... Votre collègue Le jeune homme que j'ai vu Il semblait étonné de me voir en votre compagnie J'espère que ça n'a pas posé de problème Que je vous aide à fermer le café Euh non du tout c'est bon Je vais faire semblant de vous croire Hé eux ! Au nom tu n'as pas eu l'illustration Bon normal j'ai pas la bonne tenue Bon je pense qu'il est bientôt l'heure qu'on laisse la salle C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous J'espère qu'un jour nous aurons l'occasion de le faire plus amplement et sans interruption Oui il a ouvert la porte de la salle en attendant que je passe devant lui Ah c'était bien rigolo quand même Bon je vous dis à demain du coup Rappelez-vous nous aurons cours à la première heure Euh oui à demain hein Bon allez salut Il s'est éloigné me laissant dans le hall du bâtiment vide à cette heure-ci Tout le monde est en cours ou dans sa chambre Je suis plutôt motivée pour bosser sur mon mémoire Je vais aller voir si la voie est libre Yélène est peut-être encore dans la chambre Je n'entends pas de voix à travers la porte de la chambre Cela semble silencieux J'ai actionné la poignée C'est bon je suis chez moi Yélène n'est pas là Je vais en profiter pour sortir mes classeurs Et me mettre à bosser sur mon mémoire J'ai ouvert le maximum de livres possibles sur mon lit J'ai éteint mon téléphone portable Allumé la lumière de mon bureau Et me suis installée confortablement à mon bureau Ouais carrément éteint son téléphone C'est chose que je fais jamais quoi C'est parti Après une demi-heure de griffonnage et d'idées rayées Ma poubelle a fini par se remplir de papier roulé en boule Au bout d'une heure et demie de recherche J'ai enfin réussi à rédiger un plan convenable Sur un brouillon rempli de dessins au crayon à papier Excusez-moi Excusez-moi Mon nez s'emporte Bon je peux bien m'accorder une petite pause J'ai attrapé mon téléphone portable qui était posé sur mon lit J'ai lâché Oula ça m'a surpris les toc 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 là Je pense que je suis pas apte à recevoir quelqu'un là franchement J'ai lâché mon téléphone Ce n'est pas Yélène Elle ne frappe jamais pour entrer dans notre chambre Je suis allée ouvrir Je vais ouvrir Bonsoir Oh Yélène Non c'est pas Yélène C'est Nat Bonsoir Oh Nat il a regardé mes cahiers étalés sur mon lit Tu as l'air épuisée Arrête de bosser Je suis épuisée parce qu'il y a un idiot qui m'a fatiguée en cours tout à l'heure Oh alors par contre Au niveau de l'aiguillage Dans les commentaires J'en ai vu très peu en fait Vous avez été obnubilé par la révélation en fin d'épisode Que va me faire Rosalia Bah alors par contre Nat vous m'avez juste dit faut répondre oui à tout Alors je comprends pas Oui je bosse sur mon mémoire Je sais pas quoi lui dire Si je vois ça ta vie semble palpitante Je fais ce que tous les étudiants censés devraient être en train de faire à cette heure-ci Ouais voilà j'ai perdu 5 poids si tu le dis Je l'ai regardé avec sévérité Je ne me suis pas tout à fait remise de son comportement pendant le cours de tout à l'heure Je passe te voir parce qu'Ambre m'a convaincue de venir te parler de ce qui s'est passé pendant le cours Ambre ? Désolée Putain je sais pas quoi répondre Bah c'est tout c'est tout ce que t'as à dire Bah pourquoi t'étais comme ça J'ai détesté ton comportement J'étais tellement gênée pour Miss Paltry Qui n'a rien demandé J'avoue qu'il a eu le comportement d'un collégien Franchement le gars qui fait que des petites réflexions ça m'a fait penser au collège ou à la rigueur ou au lycée Mais alors putain mec t'es dans un campus t'as plus de 20 piges Pff c'était gamin Elle est assez grande pour se défendre si besoin Pourquoi tu agis comme ça pendant son cours pour commencer ? Désolée si je t'ai blessé Tu m'as blessé ouais c'est noté Oh 70 oh bah c'est bien c'est simple de gagner des points Je ne fais pas ça sans raison je le fais parce que je ne peux pas rester à la fac Il y a d'autres raisons de s'y prendre non Il te suffit de ne plus y retourner tout simplement C'est plus compliqué que ça Ambre subit les conséquences de mes absences Le directeur et d'autres professeurs lui demandent de faire en sorte que je vienne Mais je veux qu'elle se concentre sur elle pas sur moi Je sais pas quoi lui dire parce que si je lui dis je te reconnais plus en cours Il va me dire ouais tous les gens ont changé blabli blablu Bah pourquoi tu reviens pas définitivement à la fac même si je connais la réponse car on m'en a parlé C'est compliqué C'est compliqué parce que tu décides que ça l'est Tu peux en m'en parler si tu veux Ah c'était la bonne réponse Pour la première fois j'aimerais le faire mais je peux pas Son regard m'a transpercé il semble inquiet et sincère Oh mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qu'il a ? Je ne sais plus quoi penser Nat Un jour tu es drôle et sympathique et le lendemain tu es sur les nerfs et inaccessible Le jour d'après tu joues les caïds en plein cours Ouais j'avoue en fait c'est Yelen meilleur mec Donc voilà un j'ai déjà Nathaniel à gérer je vais pas gérer Yelen Un jour tu me sauves d'une agression et l'autre j'entends toutes sortes de choses à ton sujet Quels genres de choses ? Tu es souvent impliquée dans des bagarres Il faut être plusieurs pour démarrer une bagarre Je ne suis pas forcément l'instigateur à chaque fois Pas forcément donc ça arrive Quand c'est nécessaire oui Écoute j'essaie simplement de te dire que je m'inquiète Je sais que tu t'inquiètes et c'est pour ça que je viens te voir La dernière chose dont j'ai besoin c'est d'une fille qui me suit partout en s'inquiétant Bah sympa Non je n'ai pas envie de t'attirer des problèmes Ce n'était pas pour me moquer je suis sincère là Il m'avait attrapé le poignet pour recentrer mon attention Il l'a lâché avec douceur Mais je voudrais tellement que ce soit comme avant avec Nat S'il te plaît Je sais que ma réputation me précède Tu n'as pas suffisamment appris du lycée pour savoir que ce genre de rumeurs ne sont pas forcément vraies Si je écoute toi et n'écoute pas les autres Si tu considères que je ne vaux pas mieux que ce que les gens disent Dans ce cas là fuis moi Si tu sais au fond de toi que ce n'est pas le cas Alors réfléchis avant de me tourner le dos Ah c'est trop bon ce qu'elle a dit Ah Nathaniel Là je suis en train de fond J'ai envie de lui dire que je n'ai jamais pensé à le fuir Oui tu es un peu inconsciente Oh ça va là Je ne sais plus quoi dire Je ne m'attendais pas à un discours pareil Bon je ne vais pas t'empêcher de travailler Puis j'imagine que tu n'attendais pas de compagnie ce soir Donc j'ai dû te surprendre Peut-être que j'attendais quelqu'un d'autre Tu n'en sais rien Les miettes de gâteau sur ton menton disent autre chose J'imagine tellement la scène La meuf avec tu sais du chocolat les trucs là Qui te dit que je n'attendais personne T'as la tête de la meuf célibataire Laisse tomber quoi J'ai instinctivement essuyé ma bouche gênée Plusieurs miettes se sont tombées sur mon haut la honte Et ça fait une demi-heure que l'on parle maintenant Oh je suis gênée Tu as raison de grignoter en révisant sa aide Il m'a tourné le dos et s'est dirigé vers la porte J'en ai profité pour faire tomber les miettes accrochées à mes vêtements Ça n'enlève rien ton charme Bah ok d'accord merci Quel idiot j'allais oublier Je ne suis pas venue à l'éma vide Il a passé sa main à l'intérieur de son manteau Et en a sorti un CD avec une jaquette noire Il était écrit Crosstorm en lettres argentées dessus Ready ? Qu'est-ce qu'il fout avec un truc Crosstorm là ? Quoi le CD du groupe de Castiel ? Ah j'ai l'illustration Ils sont mignons Ils sont mignons What ? Regardez-moi cette oreille là Elle aurait vachement décollé en fait Nathaniel Ah ouais Il a les oreilles décollées c'est mignon C'est un petit défaut qui fait tout son charme Moi aussi je les oreilles décollées Elle est belle ce Glowin Franchement elle est trop belle Même si c'est un mouquin arrogant Ah il est roux Il est roux Castiel Moi j'ai cru qu'il faisait une couleur Ouche J'ai bien remarqué à la façon dont tu te déhanchais au concert Il était clair que la musique te plaisait Puis vu que vous passez du temps ensemble au café Je me suis dit que tu faisais toi aussi partie de ces groupies Me déhancher tu exagères un peu hein A peine En tout cas je n'avais pas le CD Merci Nat En vrai je te l'offre pour que tu ouvres les yeux Et que tu te rendes compte à quel point ils sont mauvais Évite de devenir une de ces étudiantes hystériques Qui portent un t-shirt Castiel Love Je pourrais vomir Si tu recommences à être désagréable Je t'en offre un je te le jure Jamais tu réussirais à me le faire porter Sur ces mots il a passé la porte En me lançant un sourire en guise d'au revoir Oh je suis touchée J'ai fermé la porte J'ai regardé ma corbeille pleine Mes cahiers étalés sur le lit Mon bureau rempli de brouillon griffonné Puis le CD entre mes mains Après ce qu'il vient de se passer Je n'ai plus aucune envie de bosser J'ai ramassé mes affaires pour en faire une pile Que j'ai posé sur mon bureau Puis je me suis installée confortablement sur mon lit Mon PC sur les genoux J'ai inséré le CD de Castiel Toc 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 Non mais c'est bon Nat Tu as oublié un truc Laissez-moi tranquille J'ai écarté l'ordi Je me suis levée Et j'ai ouvert la porte immédiatement Wow Qu'est-ce que tu fais là Alexis ? Dis-lui de me lâcher Et de me ramener à ma soirée massage avec Morgane Quoi ? Tais-toi Tout le monde va t'entendre Rosalie a poussé Alex dans ma chambre Et est entrée à sa suite Avant de fermer la porte derrière eux Rosa Qu'est-ce que... Ça ne t'arrive jamais de répondre à ton téléphone ? Euh mince Je l'éteins pendant que je révisais Qu'est-ce qu'il se passe ? Jélène n'est pas là ? Elle est complètement dingue Elle m'a traînée dans tout le dortoir Sans me dire pourquoi Et m'a conduit jusqu'à toi Rosalie a regardé sous mon lit Et fouillé la pièce Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Est-ce que Jélène est là ? Non non je suis seule Qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Tout va bien ? Asseyez-vous tous les deux Le ton sans détour de Rosalie Ne nous a pas laissé le choix On s'est tous les deux exécutés J'avais l'impression qu'on attendait De se faire gronder Après avoir fait une grosse bêtise Comme vous ne répondez pas au téléphone Ou que quand je vous convie A une discussion personnelle Vous ramenez la moitié de nos potes Il a fallu que je prenne les choses en main Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Oups Elle a pris la chaise du bureau S'est assis en face de nous Et nous a regardés en silence Pendant une bonne minute Passant d'Alexis à moi Alexis s'est penchée Et m'a chuchoté bruyamment à l'oreille Je te l'ai dit Elle est dingue Je ne suis pas dingue Je viens d'apprendre que je suis enceinte Enceinte En Quoi ? Non Enceinte ? Mais genre enceinte ? Genre un bébé ? T'as un polichinelle dans le tiroir ? Non mais c'est une blague Non elle n'est pas enceinte Genre enceinte Non mais je suis pas prête Je suis pas prête pour qu'un des personnages soit enceinte Pas une fille en l'occurrence Un mec peut pas Mais non mais non Enceinte Non mais genre enceinte Mais genre enceinte tu vois Enceinte Genre enceinte Elle va avoir un bébé Elle va avoir un bébé Non mais c'est une blague Je suis malade Tu peux pas me faire ça Rosalia Mais enceinte genre Ils ont décidé de la mettre enceinte Rosalia Genre elle va arriver avec son gros ventes et tout Et comment on va faire au niveau des cours ? L'aiguille au courant ? J'ai des milliers de questions Qui me traversent la tête là Mon petit cerveau là Je suis pas prête Je suis pas prête pour ça On est pas prêts On est pas prêts S'il vous plaît On est pas prêts Non non Il nous faut plus d'explications Mais depuis combien de temps t'es enceinte ? Parce que le mois dernier Elle était là en train de picoler le constaire de Castiel Donc ça va faire que quelques semaines Genre deux semaines Elle a eu lieu en retard de... Ouais d'une semaine et tout Non mais c'est chaud Elle est enceinte quoi On a un personnage qui est enceinte Ah là là Ah je suis bad là Je suis choquée Ah oui bon bah oui Je comprends mieux vos réactions dans les commentaires Je comprends totalement Personne s'y attendait Pourquoi ? C'est une décision vraiment importante De la part de Bibou en fait Des scénaristes De rendre Rosalia maman quoi C'est un truc de malade Vous imaginez son petit bidou là ? Rond et tout Eh bah c'est à dire je vais te marrainer et tout Ah ça me va moi j'aime bien Pardon Non ! Putain terminé l'épisode Ah non je suis dégoûtée Oh là là Ils ont ce truc de suspense Oh là là Attendez on est le combien ? Je tourne cet épisode Déjà on est le 17 Du coup dimanche prochain Il n'y aura pas d'épisode Parce que j'ai fini Et normalement en fait l'épisode sort en début de mois prochain Donc du coup on a facile deux semaines sans AS là Le temps que l'épisode sorte On a sur une semaine Le 4 novembre peut-être qu'on aura la suite On peut rien faire On doit attendre On doit attendre Je suis malade On peut pas me faire ça Je dois attendre avec cette nouvelle là Rosalia est enceinte J'arrive à avoir un bébé Un petit bébé Mais c'est trop mignon Ça c'est mignon Elle est en âge d'en avoir un Mais punaise elle qui voulait faire des études Comment elle va faire pour lier les deux en fait ? Les legs et tout Comment ils vont faire ? Ah non mais c'est chaud C'est chaud Tu m'attendais pas punaise Je comprends bien vos réactions Oh la vache Bon sur ce les amis C'est la fin de ce nouvel épisode Sur Amour Sucré Campus Life Boum ! Révélation ! Révélation chaque les amis J'ai trop hâte d'avoir l'épisode 7 On a besoin d'en savoir plus Ça va pas du tout là Ça va pas du tout Sur ce les amis N'hésitez pas à laisser un max de like Pour cette révélation A commenter et à partager J'aime de lire vos commentaires Sur ce que vous en pensez Maintenant tout le monde le sait Donc vous pouvez débattre entre vous Comment ça va se passer Est-ce qu'elle va avorter ? On ne sait pas Libre à elle hein Sur ce les amis On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos En attendant portez-vous bien Ciao Sous-titres par Juanfrance